Madame Yvonne Capole, je crois qu'elle va nous lire Vos yeux, madame, c'est ça ? Monsieur le Président, Excellence, Madame, Monsieur, bonsoir. Permettez-moi, je vais vous présenter donc mes recueils de poèmes intitulés Le premier recueil est Vos yeux, madame. Il s'agit d'un homme comblé. Il a une carrière enviable, mais il l'envoie tout au diable quand il est amoureux. Il a une femme, une ex-femme, une future femme, une maîtresse, une copine, des tas d'autres combines pour combler son cœur. Il a établi une liste d'attentes. Il a établi une liste d'attentes au cas où il y aurait une qui s'absente. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, un secrétaire en assume la gestion. Mide de rien, c'est un homme bien, c'est un homme bien. Il y a quelques jours, il m'a dit à moi, Vos yeux, madame, me rappellent le doux regard de ma mère. Je me suis dit, quel baratineur ! Mais au cas où il serait sincère, il y a peut-être encore une place à prendre dans son cœur. À côté de cela, il y en a qui ont connu la solitude, ils ont pris des mauvaises habitudes, répliés derrière leurs blocages, ils ont mis leur cœur en cage, ont pris des allures des seigneurs, et ils rêvent d'un monde meilleur, d'un monde où les femmes sont belles, sans problème, sans contrainte, sans querelle, par le bon Dieu offerte. En attendant, un pour toutes, toutes pour un, sachez, messieurs, que les femmes préfèrent être sur la liste d'attente d'un homme heureux que de combler la solitude de celui qui passe son temps à rêver. Encore, encore, même. Merci beaucoup, merci les messieurs. Les clochettes sont rouillées, les commerçants sont brouillés, la boulangère est fermée pour cause des décès, l'aubergiste a baissé le rideau pour cause d'excès. La coiffeuse sera de retour après un court séjour à l'hôpital. En attendant, elle demande à son aimable clientèle de laisser pousser sa tignasse et d'en faire une queue de choual. La pharmacienne souffre de coliques. La poste est fermée pour repos dominical et la mémé mélancolique regarde par la fenêtre derrière son rideau. Dans ce silence tombale, je me rends au cimetière pour faire une prière pour nos chers disparus. Le Christ sur la croix me fait signe de m'en aller, de parcourir des kilomètres et de trouver un prêtre, car ma place n'est pas encore là. Il faut faire la paix avec ses frères. À travers le champ de colza, plein de mouches et d'odeurs macabres, je deviens une statue de marbre au milieu d'un village mieux plongé dans le silence. Sur la route doublée d'une piste, je croise des cyclistes et d'autres coureurs. Au milieu d'un carrefour, je demande à quelqu'un s'il connaît un village où il y a la messe du dimanche. Avec une main sur l'oreille pour tenir son téléphone portable, avec une autre main, elle me fait signe et m'envoie au diable. On n'est quand même pas au siècle dernier. Ça n'existe plus, le curé. Je prends la route de la capitale pour me rendre dans la cathédrale où j'ai récits la bénédiction et de tous mes péchés l'absolution. Bravo. Merci, monsieur la. Merci, monsieur la. Merci beaucoup, madame Ivanka Paul. Merci. 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 Merci.